Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un message que j'ai reçu hier, un message qui m'a touché parce que je me suis revu penser la même chose que ce follower qui a mis ce commentaire. Alors le commentaire disait la chose suivante, je finis mon master dans un an et j'aime la France et je vais devoir la quitter. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, je me revois il y a 15 ans penser la même chose. Donc moi j'ai quitté la France il y a plus de 10 ans maintenant, je ne suis jamais revenu. Et c'était vraiment ça. Je me souviens qu'il y a eu un président, je crois que c'était Sarko, qui avait dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu l'aimes ou tu la quittes. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est la France, tu l'aimes et tu la quittes. Et on est vraiment dans ce cas de figure. On est dans ce cas de figure pour moi, on est dans ce cas de figure pour cette personne qui a laissé ce commentaire. C'est-à-dire que c'est un déchirement. Et je recevais encore un commentaire ce matin d'une personne qui disait, je vais devoir quitter la France. Pareil, j'aime la France, j'ai toujours vécu en France. Je vais devoir apprendre l'anglais pour partir de France. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché ces messages ? C'est les niveaux de taxes sur les cryptos. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être les taxes sur les revenus des EURL, sur l'impôt sur les sociétés, sur les charges sociales. Enfin bref, ça aurait pu être sur un autre type d'impôt. Mais il se fait que, là récemment, j'ai fait des vidéos sur les cryptos. Donc, on a parlé de la fiscalité des cryptos. Et on a vu que la France était encore championne du monde, Cocorico, championne du monde de taxes sur les... Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? On a toujours bien travaillé, on a fait nos études. Pourquoi nous traiter de la sorte ? C'est bientôt les élections présidentielles. J'espère que quelqu'un va s'occuper, va faire des propositions. Sinon, je ne vais pas avoir de choix. Je vais devoir me présenter aux élections. On est combien ? 6400 followers. On peut peut-être peser sur la fiscalité des cryptos, peut-être. Un programme, on a un programme avec un unique élément, c'est la taxe sur les cryptos. Zéro, on veut zéro. Comme le Portugal, comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme la Suisse. Comme le Luxembourg, zéro. Voilà, on veut pareil. Et peut-être que je rentre. Non, mais c'est vrai que c'est triste cette histoire quand même d'avoir des gens qui sont qualifiés, qui sont heureux dans leur pays, en France en l'occurrence, qui aiment la France. Parce que, vous savez, quand on est français, en fait, on est très attaché. Même qu'on ne soit pas français de génération en génération, quand on est né en France, en fait, le fait de parler français, vous savez, c'est très, comment dire, voilà, on est comme un aimant, on est soudé à la France. Parce que pour partir de France, c'est pas forcément évident, vu qu'on parle une langue, on a une culture très forte, une langue très forte, tout est pesant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a tout ce qu'on veut en France. On a la mer, on a la montagne, on a le soleil, on a la neige, on a tout. C'est-à-dire, c'est... Je veux dire, on devrait pouvoir rester en France et se dire, voilà, c'est un paradis. Ça devrait être un paradis, en fait. Parce qu'on n'est pas sur un pays où on n'est pas, je ne sais pas, en Biélorussie, il y a un pays où il y a, je ne sais pas, où au Laos, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de... Donc on est obligé de partir, etc. C'est un pays où il y a vraiment tout. Il y a les universités, il y a l'intelligence, il y a la culture, il y a tout, tout, tout. Tout est là. Tout est là, plus les impôts. C'est ça le problème. Enfin... C'est ça. C'est aussi ça le problème. Parce qu'il y a les impôts, il y a la bureaucratie aussi. Ça, c'est un autre... Je me souviens, j'avais interpellé le... C'était une ministre où le député des Français de l'étranger, je me souviens, c'était à l'ambassade de Singapour, il était venu faire coucou. Coucou, c'est moi. Veuillez voter pour moi la prochaine fois. Et avez-vous des questions ? Et moi, je lui dis, moi, j'ai une question. Je lui dis, voilà, le site des impôts, il bug, c'est difficile, la bureaucratie, toujours, les formulaires, c'est dur. Le mec m'avait répondu, mais vraiment méchamment, méchamment, comme si ce problème n'existait pas. Maintenant, on doit reporter toutes nos transactions, enfin, on, vous, parce que moi, je suis à Singapour encore. Donc, en France, résident fiscal, si vous êtes résident fiscal français, vous devez reporter tous vos comptes numériques, tout, tout, je crois même, toutes les transactions, tout. Il faut tout donner. Donc, c'est... Je veux dire, rien que pour ça, je veux dire, c'est pas simplement l'impôt, c'est vraiment la bureaucratie, vraiment, les formulaires, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. En plus, ça change tout le temps, parce qu'ils essayent de... Enfin, voilà, c'est un nouveau... C'est un nouveau domaine, la blockchain, donc ils découvrent, la blockchain et crypto, donc on sent qu'ils sont un peu perdus. Donc, c'est triste quand même. C'est triste, parce qu'on est vraiment très nombreux. Je ne sais pas combien on est, on est au moins un million, deux millions, je ne sais pas, de Français partis à l'étranger, disparus, qui ne reviendront jamais. En plus, il y a une grande méfiance, c'est-à-dire qu'après, souvent, ils font des lois du type, si vous revenez, vous avez un traitement privilégié pendant quelques années pour vous réadapter à la fiscalité, on vous met un petit taux, comme ça, tout se passe bien. Et on sait qu'après, ils vont rechanger les règles, et on sait que ça bouge tout le temps, on sait que ce n'est pas fiable. Donc, en tout cas, je ferai sûrement une vidéo prochainement sur les différents pays, où partir, où partir, même s'il n'y a pas de réponse toute faite, ça va dépendre beaucoup des préférences de chacun, mais je vais donner, en fait, pour moi, quelles sont mes préférences pour partir. En tout cas, si vous êtes uniquement sur la partie crypto, allez voir ma vidéo concernant les pays qui taxent à 0%, ça peut valoir le coût, vous allez voir, c'est des pays frontaliers, qui sont juste à côté. Vous êtes entouré de pays qui taxent à 0%. Allemagne, Suisse, Luxembourg, Portugal, pourquoi pas nous ? Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Ciao.